Yves Jamais, excellent chanteur de l'excellente chanson française, première. Je crois que depuis que je suis gamin, j'étais assez touché par la variété au début, donc dès le début ça a pris une place, c'est clair. Vous parlez de variété, pour vous c'est quoi la variété ? C'est la diversité de musique, des univers ? Oui, c'est la diversité de musique normalement, d'autres parlent de pop maintenant, parce que ça fait toujours un peu ring quand on dit variété, moi je revendique vachement la variété. Je fais de la variété, c'est-à-dire que j'ai une musique française, c'est-à-dire une musique qui pille à peu près partout dans le monde ce qu'elle a envie de piller, dessus elle chante des thèmes, c'est aussi bête que ça. Je ne me sens pas appartenir à un groupe musical ou un mouvement musical, donc je fais de la variétoche. C'est la première fois que j'entends le terme piller, on va s'imprégner des autres, mais vous, vous pillez, c'est beau ça. Mais la chanson française, elle a pillé depuis le début, tu connais la musique française ? Ça n'existe pas. Même l'accordéon, ce n'est pas lié à la France à la base. Donc depuis le début, on pille à peu près partout, j'aimais bien stylé d'ailleurs. Mais c'est ça. Un petit côté contrebandier. Voilà, je me permets et j'appartiens pas. Voilà, ça c'est bien ça. Vous, ce qui vous fait avancer, c'est l'instantanéité ? C'est-à-dire que ce soit en musique, en parole, en tout ce que vous voulez, c'est... Je travaille dans la façon instinctive. C'est très instinctive. Voilà, c'est instinctif. Je ne vais pas trop dans le... Quand on me demande mes références, je suis plus emmerdé qu'autre chose, j'en sais rien, je ne sais même pas. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de chansons françaises, mais j'ai eu plein de potes qui écoutaient autre chose, avec qui j'ai un peu comme ça papillonné. Mais moi, je me suis arrêté sur ce qui me touchait, apparemment la chanson me touchait. Et puis je le fais comme ça et je ne conceptualise pas un album. Je ne me dis pas, tiens, là où je vais, maintenant, comment je pourrais changer ? Quel va être mon chemin ? J'essaye de faire douze chansons, puis voilà, c'est aussi con que ça, mais vraiment. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça, je t'avoue que je n'y crois pas, c'est bon, c'est bon, même sans toi. Moi, je suis un pessimiste, un pessimiste de nature, et je ne comprends même pas que les gens puissent être optimistes. Qu'on le soit à un moment, à un instant, c'est comme les gens qui te disent, le bonheur c'est quoi ? Le bonheur, c'est déjà des petites absences de malheur par moments, où tu peux un peu t'éclater dans ces moments-là, mais le bonheur en tant que quelque chose, c'est un concept assez bourgeois, le bonheur, de dire, on va s'installer dans un bonheur, c'est quelque chose de... Donc voilà, moi j'ai plutôt, je pars du principe, c'est tout mauvais, et éventuellement je tire des trucs bien de tout ça. C'est beau, c'est beau, même sans toi.